Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un haul nose J'ai été faire un petit tour comme d'habitude Et j'ai trouvé quelques petites pépites Donc n'hésitez pas à le regarder entier Encore une fois si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne N'hésitez pas à le faire, je propose des haul nose régulièrement J'adore ce magasin, je suis une nose addict Et voilà, n'hésitez pas aussi A me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît Il y a plein d'arrivages De l'hiver, de Noël Voilà, et moi j'ai trouvé quelques petites pépites Et j'ai trouvé un petit peu de maquillage Donc je vais vous montrer tout ça J'ai trouvé dans un premier temps une paire de chaussons Voilà, toutes simples En moumoute à l'intérieur, je ne sais pas c'est quoi la marque C'est du Made in China Il n'y a pas spécialement de marque Voilà, elles ressemblent un petit peu Vous savez, aux petites bottines Confortables Et du coup en fait c'est une pointure 40-41 Elles étaient à 3,50€ Voilà, donc les deux comme ça Et elles sont anti-dérapantes Donc c'est plutôt pas mal Et c'est du 40-41 Je fais une pointure 37-38 on va dire Et franchement 40-41 ça ne va pas être trop grand Avec une bonne paire de chaussettes Même avec mes petites chaussettes Là je les ai essayées Et franchement elles tiennent bien aux pieds Donc n'hésitez pas si vous les trouvez A prendre une pointure au-dessus de la vôtre Parce qu'elle taille petite Voilà Donc voilà, toute simple, toute basique L'incontournable de l'hiver De l'automne-hiver Ensuite On a trouvé un petit rondin comme ça Alors si vous me suivez Vous savez que voilà Mon chéri fait beaucoup de créations en bois On est fan de tout ce qui est DIY De fabrication de meubles De choses comme ça N'hésitez pas à me suivre dans les vlogs Pour voir un petit peu tout ça Et à me suivre aussi sur Instagram Je vous laisse toujours mon lien en barre d'informations Je vous montre toujours les créations de mon chéri Et en fait Il était à 1,99€ Donc il est fermé comme ça Et en fait c'est du papier je pense Je pense que c'est du papier Voilà On peut faire Vous voyez comment je suis J'ai les muscles On peut faire une tentative Non il n'est pas du tout lourd C'est pas une vraie petite bûche Mais je trouve que c'est trop bien fait Et en déco Voilà Ça rend trop bien Donc il est vraiment très très bien fait Il y a les petits détails comme ça De l'écorce C'est voilà Il en restait que deux Donc du coup on en a pris un comme ça Et franchement j'aime beaucoup C'est bien la première fois Que je vois une déco comme ça A dose Après c'est vrai peut-être Que je n'y faisais pas attention avant Mais franchement Elle est trop trop belle Et j'aime beaucoup Après vous pouvez customiser Vous pouvez mettre des choses dessus Voilà Ça peut vraiment servir Il y en avait qui étaient fermées Mais voilà Moi j'ai pris du coup Celles qui étaient fermées Il y en avait qui étaient ouvertes Pardon Et moi j'ai pris le rondin Qui était fermé Ensuite Toujours dans les petites mignonneries Vous l'avez vu En photo de miniature Un télévisaire comme ça Il est trop 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 bien fait Et en fait c'est un pot de fleurs Mais il est super lourd par contre Donc il était à 1,50€ C'est espagnol Et franchement Il est trop bien fait Donc c'est fait vraiment vintage Ça fait un effet de vieux poste Il est en relief Vous voyez les boutons sont en relief Comme ça Avec le petit bouton Ils n'ont oublié aucun détail Franchement il est trop 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 bien fait C'est pareil Il n'en restait plus beaucoup Donc je l'ai pris Et je le trouve trop 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 beau Franchement c'est Voilà C'est très rare que je trouve des choses comme ça Et là j'étais contente du coup D'en avoir un Et du coup à l'intérieur Vous voyez il est fermé Vous avez un petit Un petit capuchon en fait Derrière Je ne sais pas trop à quoi ça sert Mais voilà Après il peut servir à plein de choses Mais derrière il est comme ça Mais franchement il est trop beau Il est assez lourd Il porte son poids Mais Et la mignonnerie Franchement ça fait vintage Ça fait rétro Ça fait Ça fait original en même temps Franchement j'aime beaucoup Ensuite j'ai repris des petites friandises Comme ça pour mes petits chats A 99 centimes La dernière fois Ils avaient beaucoup aimé Donc je les ai repris C'est de la marque Mera Et c'est des Turquais C'est d'Indo ou poulet Je ne sais jamais Donc voilà 80 grammes Made in Germany Donc voilà Ils avaient bien aimé Donc ils vont avoir des petites friandises Et ensuite J'ai trouvé des petites boucles d'oreilles Voilà C'est mon amour pour les boucles d'oreilles Si vous me suivez depuis pas longtemps Bah je vous le dis Voilà A 99 centimes Donc je vais l'ouvrir Désolée d'avance pour le bruit Comme ça je vais vous les montrer Donc elles sont comme ceci Voilà C'est parce qu'elles étaient tournées du coup Elles sont comme ceci Elles sont trop belles J'adore C'est des petites Des petites pressions comme ça Pour les fermer C'est de la marque Go Touch Label Je ne sais pas trop Mais j'aime beaucoup Et normalement Ça vaut 12,50 euros Derrière Il y a marqué sur l'étiquette Et moi je les ai payées du coup 99 centimes Donc voilà Ça change un petit peu Des couleurs que j'ai Donc c'est plutôt pas mal Ça agrandit ma collection Je vais bientôt vous faire Une vidéo sur ma collection De boucles d'oreilles Pour vous donner un petit peu Des idées Et ensuite J'ai celle-ci Donc c'est pareil Celle-ci Elles sont à 8,95 euros Et je les ai payées 99 centimes Je pense qu'elles ont perdu Quelques petites perles Donc c'est pas très très grave Et elles sont comme ceci Elles sont très belles Ah si Ah si Ouais Enfin je les recolle du coup Parce que vous voyez Elles en ont perdu 2 C'est pas très grave Avec de la glu Ça ira bien à 3 Ouais Oui bah je regarderai ça C'est pas très grave Et c'est pareil C'est des petits poussoirs Donc vous voyez Celles-ci elles sont toutes petites Mais c'est plutôt pas mal En bleu J'en ai pas spécialement Donc voilà un petit peu Faut pas que je perde Les petites perles Comme ça je vais les recoller Je vais les remettre Dans les petits sachets N'hésitez pas comme d'habitude A me lire ce que vous avez trouvé Parce que je pense que là Ça y est avec les fêtes On va avoir des arrivages Assez sympas Ensuite j'ai trouvé Des petites éponges Comme ça De la marque Fashion Makeup Je sais pas trop Elles sont trop mignones Le petit packaging Est trop mignon Donc c'était 99 centimes Donc c'est des éponges Pour des éponges à maquillage Tout basique Elles sont Ouais elles sont assez molles Moi j'aime bien Et j'en ai pris Il y avait plusieurs modèles Mais j'ai pris du coup La forme basique Donc c'est pareil 99 centimes Donc j'en ai pris Une rose Une verte Parce que j'en utilise pas mal Des éponges Et elles commencent Toutes à s'abîmer Donc c'est toujours C'est toujours pratique D'en avoir Et franchement Le packaging est trop mignon Il est trop cutie Avec le petit truc Comme ça Et voilà Ça fera l'affaire Pour ce que ça doit faire Et pour finir Il y a de l'arrivage De la marque Max Factor X Je vous en avais déjà parlé Si vous me suivez Dans les All Noses Sur le site Notino On retrouve énormément De références Qu'on trouve Enfin que moi personnellement Je trouve dans mon nose Vous avez Evelyn Cosmetic Vous avez Max Factor X Vous avez Ardell Vous avez Je perds un peu Les noms Mais il y a énormément De références De maquillage En tout cas De marques de maquillage Que je trouve dans mon nose Que je retrouve Sur ce site là Et là Du coup Encore une fois Ça s'est vraiment Ça s'est vraiment Confirmé Donc n'hésitez pas A aller voir Encore une fois Sur le site Notino Je ne suis pas du tout Affiliée Ou quoi que ce soit Pour vous en parler Mais si jamais Vous achetez des choses Des produits Que vous aimez bien Vous pouvez peut-être Les retrouver du coup Sur ce site là Bon c'est pas les mêmes prix On est d'accord Après c'est pas forcément Excessif Sur le site Notino Mais voilà Max Factor X Donc j'ai pris un mascara Comme ceci Le packaging Est vraiment sympa Voilà Donc il est comme ceci Donc ils étaient tous A 1,75€ Donc c'est le Dark Magic En format 10ml Et le packaging Est vraiment Vraiment stylé C'est une brosse Comme ceci Voilà Donc on verra bien Un petit peu Ce que ça donne Au niveau de la brosse Ensuite Toujours de la marque Max Factor X Je ne sais pas si vous allez Très très bien voir Toujours à 1,75€ On a celui-ci Ils sont très beaux Les paquets Je me j'aime beaucoup C'est le Lash Kron Full N Longueur Je ne sais pas Parce qu'ils ont mis La petite étiquette dessus Et Je vais vous le voir Pour vous montrer Un petit peu Bon j'ai cher l'étiquette De toute façon Je vous ai dit Le prix 1,75€ Donc il est comme ça Il est vraiment très beau Et la brosse Est comme ceci Alors elle est un peu bizarre Vous voyez La brosse est comme ça Bon je suis désolée Vous voyez un peu flou Mais en fait Vous avez un système Vous voyez comme ça De petites brossettes D'un côté Je ne sais pas du tout Ce que ça donne On verra bien Et pour finir A 1,75€ De la marque Miss Porti Je ne connais pas du tout Cette marque là Encore un mascara Du coup Hop Et la brosse Celle-là Cette fois-ci Elle est comme ceci Donc celle-ci Elle a l'air plutôt pas mal Au niveau de la brosse J'aime beaucoup Voilà Donc on verra bien Je dois vous avouer Que grâce à Noz Je ne sais pas si vous aviez vu Mon ancien Noz Mais j'avais acheté Un mascara de la marque Bourgeois Et j'aime beaucoup 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 Ce que ça donne Donc je pense que je vais me reprendre Parce que franchement Ils sont vraiment très intéressants Limite Celui que j'ai C'est presque un dupe Du size up De chez Sephora Donc j'aime beaucoup Donc voilà Du coup 3 mascaras En même temps pour le prix Et encore une fois Max Factor X C'est une très bonne marque Parce que moi par exemple Sur le site Notino J'ai acheté Vous voyez La crème Enfin la poudre De finition Comme ça Et j'aime beaucoup C'est une marque pas très chère Et qui fonctionne bien Donc n'hésitez pas encore une fois A aller sur le site Notino Pour voir un petit peu Ce qu'il en est C'est tout du coup Pour mon all nose J'espère que ça vous a plu Encore une fois N'hésitez pas à vous abonner Sur la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à mettre un petit pouce Si la vidéo vous a plu Et comme d'habitude Je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo